Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau ce soir avec mon papa pour vous partager un autre épisode de la petite série qu'on a commencé sur YouTube dernièrement, qu'on a intitulé « Histoire de miracle » ou « Histoire de réveil ». Puis, pour cet épisode-ci, on va vous partager quelque chose, en fait, mon père va vous partager quelque chose qui a vécu un mini-réveil qui s'est passé ici au Québec. J'ai noté autour des années 1968-69 environ, à Montréal, une fin de semaine qu'il y a eu à Montréal. Oui, bonjour. Oui, c'était dans ces années-là à peu près, et puis un monsieur qui m'avait invité, un pasteur qui m'avait invité dans son église pour une couple de jours de réveil. Puis j'avais été, je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche, j'avais fait la réunion du samedi, on avait chanté, on avait prêché, on avait fait une réunion, une bonne réunion. Puis on était juste au-dessus d'une taverne, sur l'Ontario. Puis des fois, quand on prêchait, les gens de la taverne, quand ils criaient fort en bas, ils parlaient fort, ils nous dérangeraient. Mais ce soir-là, c'est une d'autres qui les a dérangés. Puis on a commencé à chanter. Quand c'est venu sur la dernière, juste avant que je prêche, on va chanter un petit gars qui disait « Amen, 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 Amen. » Puis il y avait des gars qui, juste le temps qu'ils jouaient ça, la puissance de Dieu a tombé, là, miraculeusement, ça a tombé tout d'un coup sur l'assemblée, qu'on était à peu près 125 personnes qui étaient deboutes, qu'on louait le Seigneur. Là, le monde se sont mis à crier, à pleurer, à rire, puis à danser devant le Seigneur. Puis c'était une manifestation. Là, ça a tenu pendant au moins, au moins une heure. Là, c'est plus la taverne qui nous dérangeait, mais c'était nous autres qui dérangeait des gens de la taverne. Là, ils ont appelé la police. Il est arrivé deux polices, une police habillée en civil, l'autre habillée en police. Là, ils ont entré, puis tout d'un coup, ils ont dit « Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. » Et là, le pasteur, il était celui-là, il ne voulait pas arrêter. Il m'a dit « Va, va les rencontrer. » Et là, je suis allé, il me dit « Que si vous cherchez, vous voulez ? » Ils ont dit « Arrêtez ça tout de suite. » Ils ont dit « Non, non, arrêtez-les, vous autres, si vous voulez les arrêter, nous autres, ça. » Donc, là, ils ont resté figés. Ils ont dit « Si, le boss, il n'y a pas de boss. » Le boss, il était en haut. Il y a des polices qui cherchent en haut. Je ne voulais pas parler du Seigneur. Et puis, là, ça a touché des gens. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont été guéris. Je ne me rappelle pas des noms, des gens qui ne les connaissaient pas tous non plus. Ils reconnaissaient quelques-uns. Mais les gens ont été rencontrés, ils ont été marqués dans l'esprit, ils ont été touchés dans leur corps, ils ont été visités spirituellement. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit, puis ils ont parlé en d'autres langues. Et puis, ça a produit vraiment une touche. Mais c'est, quand je vous raconte ces touches de réveil-là, puis de miracle-là, c'était des affaires. Dans le temps, on n'avait pas les moyens d'aller faire des annonces sur la radio, les télévisions, ces choses-là. On n'avait pas ça de ce temps-là. Donc, tout ce qu'on avait, c'était local. C'était la place qu'on mettait, une salle. Puis, des fois, c'était dans des églises. C'est là qu'on prêchait la parole de Dieu, avec toute l'onction, puis la puissance, la liberté que le Seigneur nous donnait. Puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, Dieu veut le faire encore aujourd'hui, parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, puis ce qu'il veut faire, bien, il veut vous bénir. Amen. Puis, les policiers, eux, quand ils sont venus, c'était sur une plainte de la taverne en bas. Oui, c'est la taverne des... Eux, quand ils sont rentrés, dans le fond, pour ceux qui sont moins familiers, quand la puissance de Dieu tombe sur un gros groupe comme ça, j'imagine que tout le monde pensait, puis ils se parlent en même, ils allaient au Seigneur. Puis là, les autres, ils voulaient que vous arrêtiez ça. Mais eux, quand vous les avez dit, ils n'ont pas osé aller toucher les gens. Non, il y a un qui a dit, alors, il dit, moi, j'ai dit, nous autres, on ne touche pas ça, là. Puis, on sait que c'est Dieu qui a dit, ils n'ont toujours pas ça. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-les, vous autres. Les policiers, les nains, qui a dit, alors, ils disent, non, ils n'ont toujours pas ça, nous autres, non plus. Ils ont gardé ça à peu près cinq minutes, puis ils ont reparti jusqu'à l'heure. Wow. Donc, merci, Jésus. Donc, ça, juste pour vous rappeler, ça s'est passé environ autour des années 1968-69, dans le contexte d'une église qui était sur la rue Ontario à Montréal. Donc, merci, Jésus, la puissance de Dieu qu'on peut lire dans le livre des actes quand il est tombé au jour de la Pentecôte. C'est la même puissance qui est disponible aujourd'hui. Et si les mêmes éléments sont là, puis qu'on se réunit d'un même accord, dans un même lieu, il y a des grosses chances que ça se produise encore. Absolument. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus, puis partagez ces vidéos-là si ça vous bénit, si ça vous édifie. Puis, on veut vous rappeler que si Jésus l'a fait dans le passé, ici au Québec, bien, si vous croyez, il va nous faire encore. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada